bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture je vais aujourd'hui vous parler de trois de mes dernières lectures on commence tout de suite on commence avec judas le tome 4 des black wolves de stéphanie de lecroix vous le savez peut-être stéphanie m'avait contacté il ya quelques mois semaine mois pour me proposer de lire ce tome 4 et sur le coup j'ai été surprise parce que je lui ai dit je n'ai pas commencé encore ta saga et est-ce que commencer par le tome 4 est judicieux et elle m'a dit oui tu n'as pas besoin d'avoir lu les trois premiers tomes pour comprendre ce tome 4 et c'est vraiment le cas donc ne soyez pas surprise que je vous parle de ce tome 4 alors que je n'avais pas encore commencé la saga on retrouve ou en tout cas moi je j'ai découvert dans ce tome 4 les black wolves et ils ont un nouveau président ce nouveau président c'est judas judas qui a un caractère très explosif un caractère de feu il a des règles qu'il n'hésite pas à outrepasser en quelque sorte tout ça dans l'objectif de protéger les gens qui l'entourent protéger les gens qui l'aiment pour ça il est prêt à tout de son côté juliette elle continue les études et l'université un petit peu surtout pour faire plaisir à ses parents surtout pour ne pas les décevoir mais elle n'est pas du tout attiré par ce qu'elle fait elle ce qui l'attire c'est la vitesse c'est les voitures c'est les courses de voitures et elle fait donc un peu dans l'eau de ses parents des courses clandestines où elle se débrouille assez bien un jour alors qu'elle travaille dans le garage de sa mère elle voit des barthiers un motard pour qu'il prenne de l'essence juliette s'occupe de le servir et ce motard s'en va sans payer et ils ont un échange verbal avant qu'ils partent ce motard c'est judas et juliette lui fait la promesse qu'elle lui fera payer de ne pas avoir payé justement son plein d'essence juliette garde toujours ça en mémoire et quand elle va un jour avoir des problèmes c'est vers judas qu'elle se tourne pour l'aider à régler tout ça et je vais m'arrêter là pour le résumer j'ai beaucoup aimé ce tome 4 et c'est vrai que je n'ai pas du tout été perdue j'ai vraiment je me suis vraiment plongé dans l'histoire plongé dans ce gang de bikers sans aucune difficulté ce qui m'a d'ailleurs donné très envie de lire les trois premiers tomes vous avez été d'ailleurs nombreux sur instagram à me dire de la lire et que et que voilà j'allais j'allais apprécier j'ai apprécié ce tome 4 donc il n'y a pas de raison j'ai vraiment apprécié les deux personnages on a d'abord une juliette juliette elle a un franchement elle a un températ demande feu c'est une héroïne telle qu'on les aime une héroïne qui va une héroïne qui ose faire les choses et ça fait du bien de voir ce genre d'héroïne surtout dans cet environnement là et c'est ce qui fait que ça marche je pense elle assume en fait c'est ça si je dirais elle assume assez bien sa personnalité ses envies peut-être aussi un petit peu ses faiblesses et quand elle va se retrouver dans la merde parce que vraiment elle va se retrouver dans la merde elle n'hésite pas à se tourner vers juda même si il ya un passif entre eux du fait des soucis de famille que je pense on les apprend dans les trois premiers tomes elle sait se tourner vers la bonne personne et elle s'est un petit peu gardée au fond d'elle certaines par rancœur mais elle n'oublie pas la promesse qu'elle avait fait à judas mais voilà et moi j'ai aimé voir cette jeune femme pleine de vie pleine d'enthousiasme savoir aussi reconnaître quand elle a besoin de quelqu'un d'autre de son côté judas lui est vraiment mal alpha tel qu'on les aime dans les romances voilà moi c'est un personnage qui avec moi marche très bien et judas a très bien marché oui il a un côté très connard et je pense qu'il va falloir qu'on fasse une psychanalyse globale pour qu'on comprenne pourquoi nous on adore ce genre de connard dans les romans alors que dans la vie je pense que on ne les aimerait pas et oui il joue parfaitement son rôle de président il a ce côté impétueux que moi j'ai beaucoup aimé parce que oui il fonce il n'hésite pas à à outrepasser certaines règles pour sauver son clan et moi j'aime ça j'aime ce genre de mecs qui j'en a comme on dit et qui fait passer la vie de la communauté avant la scène moi ça m'a beaucoup plu j'ai aimé aussi voir ses faiblesses parce que judas il en a je vous laisserai les découvrir et elles m'ont particulièrement touché ses faiblesses parce que parce que ça m'a parlé forcément ça m'a touché et j'ai aimé ce qu'il a osé laisser entrevoir à juliette j'en dis pas plus mais moi ça m'a plu ça vraiment été un une belle découverte que ce tome 4 une belle découverte de la plume de l'auteur une belle découverte de l'univers j'avoue que vu la fin j'ai hâte de lire le tome 5 donc le tome 5 sur juliette que stéphanie m'a fait le plaisir de me faire parvenir en service presse parce que voilà c'est une fin moi comme je les aime vous le savez mais je pense que c'est une fin aussi qui va pas forcément plaire à tout le monde parce que ça va en frustrer certaines bien entendu mais le tome 5 est là ne soyez pas déçus et foncez si vous ne connaissez pas cette saga et que vous avez envie de découvrir ce tome 4 sachez que vous pouvez commencer par celui ci ce n'est aucunement gênant et on comprend tout à fait l'histoire j'ai ensuite lu psychotique christmas de maddie livée aux éditions butterfly une nouvelle je dirais de noël et là on a une dark romance qui m'a bouleversé depuis quelques années il y avait une vie assez tranquille aux côtés de sa soeur et elle en assume on va dire pleinement la charge du coup bas ça lui amène certaines contraintes une certaine routine dans sa vie parce que oui il faut qu'elle faut qu'elle rentre de l'argent et il faut qu'elle soit capable de gérer sa vie et celle de sa soeur on est quelques semaines avant noël et lia elle veut un petit peu de magie dans ce moment mais cette magie va tourner au cauchemar elle va être kidnappée sur chez elle un soir et on va découvrir sa captivité et j'ai m'arrêter là comme je vous le disais c'est une dark romance une dark romance qui fait une centaine de pages je pense et en 100 pages l'auteur arrive à faire un truc de dingue parce que on s'attache aux personnages parce que on a peur pour eux on a peur pour les gars vraiment c'est bien amené c'est bien écrit c'est fluide vraiment c'est une histoire qui m'a beaucoup plu c'est une histoire aussi assez psychologique j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai été vraiment surprise et au même titre que personnage j'ai vraiment pris une grande claque quand on arrive un peu à avancer dans l'histoire et c'est très réussi c'est très bien ficelé on a une touche une touche de noël malgré tout parce que c'est une histoire difficile oui mais aussi pleine d'espoir je vous laisserai découvrir ça moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'auteur a réussi à faire quelque chose qui nous prend les tripes qui moi m'a touché m'a émue et j'ai beaucoup aimé et je lui ai mis la note de 17 sur 20 je pense que je vais suivre un petit peu les écrits de cet auteur parce que je trouve qu'en 100 pages elle m'a bien embarqué donc sur un roman plus plus gros on va dire ça doit vraiment le faire on continue avec jérémy le tome 4 de with love de marie agi vous savez que je suis vraiment amoureuse de cette saga et j'étais très heureuse de oublier de retrouver cette bande de copains on retrouve ici jérémy jérémy c'est l'ex de zachary jérémy les pompiers jérémy il est perdu parce que jérémy s'est rendu de compte trop tard qu'il aimait zac mais maintenant zac est en couple zac vis-à-vis et il faut que jérémy continue à vivre il survit il survole les choses il passe un peu de temps avec cette bande de copains au bel ami il s'échappe au boudoir du bel ami sans vraiment trouver ce qu'il cherche même s'il ne sait pas vraiment ce qu'il cherche il est persuadé d'avoir raté l'occasion de sa vie d'avoir oui d'avoir raté l'amour et du coup il survit il voilà il fuit son appartement où il ya beaucoup de souvenirs avec zac il fuit beaucoup de situations et jérémy ne va pas très bien elija de son côté et glace collector au bel ami glace collector c'est le jeune homme ou la jeune femme mais là en particulier le jeune homme qui ramasse les verres en salle dans ce genre de d'établissement elija est très je dirais pas attiré mais perturbé par jérémy parce que à son contact il ressent certaines choses elija est persuadé qu'il est hétérosexuel il vit une histoire plus ou moins tranquille avec sa voisine elija c'est un jeune homme qui a une vie bien remplie il s'occupe beaucoup de ses frères et soeurs suite au décès de leur maman son papa a dû faire face à certaines choses elija lui amène au quotidien une énorme aide et du coup face à ce qu'il ressent quand jérémy est dans les parages il se pose beaucoup de questions et je vous laisse découvrir la suite comme je vous le disais avant de vous parler du résumé j'ai été très heureuse de retrouver toute cette bande de copains comme à chaque fois ils me foutent la patate tous ensemble et tous apportent quelque chose à leur édifice et j'ai été encore une fois vraiment heureuse de découvrir jérémy et de découvrir elija jérémy on le voit un petit peu dans le tome 3 c'est l'ex de zacharie c'est un pompier et comme je vous le disais il se sent vraiment un peu piégé un peu oui piégé par son passé un petit peu ou dans son passé il est encore amoureux de zac ou est-ce qu'il est amoureux de la situation qu'il avait avec zac bref il ne va pas bien et jérémy va au contact je dirais d'elija peut-être ouvrir les yeux ou en tout cas commencer à apercevoir une lueur d'espoir et j'ai aimé en fait voir à quel point il osait se remettre en question jérémy c'est un pompier c'est un mec un peu alors il n'est pas il n'est pas macho loin de là mais voilà il est un petit peu sûr de lui il dégage quelque chose de très fort il a un charisme un peu voilà il est là et du coup de se remettre en question par rapport à ce que lui fait ressentir un jeune homme qu'il croise comme ça au bel ami bah j'ai aimé parce que il ose se remettre en question il l'ose avancer il ose espérer et il ose peut-être prendre le risque et ça ça m'a plu elija lui c'est un personnage si c'est difficile de pas l'aimer en fait c'est un jeune homme qui bosse tout le temps il bosse ses études il bosse à la maison en prenant soin de son frère de ses deux frères et de sa soeur il bosse pour bel ami pour ramener de l'argent à son père vraiment c'est quelqu'un qu'on ne peut qu'admirer pour moi c'est un jeune homme vraiment admiratif il en veut quitte à s'oublier un petit peu beaucoup peut-être et quand il va ressentir des choses un peu particulière par rapport à jérémy il se pose des questions parce que il est profondément convaincu qu'il est hétérosexuel et ben non il va se rendre compte que peut-être que ça fait quelques années déjà qu'il ya quelques doutes au fond de lui qui veut juste pas voir les choses en face et j'ai aimé qu'il prenne lui aussi le risque d'oser même si tout ça est bien compliqué pour lui j'ai aimé aussi voir comment en osant tous les deux ils allaient se rapprocher ils allaient oui ils allaient oser ensemble et ça m'a plu j'ai trouvé que marie dans ce tome 4 aborder justement la reconstruction après une rupture difficile vraiment avec beaucoup de sincérité beaucoup de deux sentiments beaucoup d'espoir et ça ça m'a plu et puis oui je vous allez me dire on est peut-être dans un schéma un petit peu classique de l'hétérosexuel qui finalement se découvre un peu homosexuel mais là aussi c'est amené avec beaucoup de justesse parce que elija il va pas lutter non plus pendant des jours et des jours face à ça il accepte assez bien et j'ai trouvé que c'était judicieux de la part de marie de ne pas trop insister ce qu'on peut voir des fois dans d'autres romans de ne pas trop insister sur cette crainte que ce qu'ils peuvent avoir jérémy est excellent dans cette initiation j'ai trouvé ça magnifique de voir comment il prend les choses en main et comment il prend le temps de prendre les choses en main ça m'a plu vraiment jérémy va pas détrôner zachary mais jérémy m'a vraiment vraiment beaucoup plu j'ai adoré ce tome 4 vraiment je trouve que on amène des nouveaux personnages et vous savez à quel point moi quand il ya des enfants ça me touche et en particulier le frère et la soeur fin les jumeaux de elija m'ont beaucoup plus nola nala et noé ils m'ont vraiment touché tous les deux et malgré leur jeune âge ils amènent oui il ya l'innocence de leur jeune âge il ya oui la lumière qu'ils amènent mais il ya aussi beaucoup de maturité par rapport à ce que vit elija leurs grands frères parce par rapport aussi à ce qu'ils devraient vivre et oui c'est beau de voir que l'innocence des enfants amène aussi une certaine clairvoyance ça m'a beaucoup plu et on a aussi des gens qu'on déteste un bien évidemment en particulier il y en a un qui m'a beaucoup 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 agacé et heureusement que on n'a pas trop trop de passage avec lui c'est maël le collègue de jérémy le collègue homophobe de jérémy et et qui m'a beaucoup déplu si j'avais pu venir lui foutre de tartes il sera à l'effraie vraiment ça m'aurait pas déçu mais j'aime ce contraste entre des personnages qu'on peut aimer et des personnages qu'on peut détester tout ça dans un même livre tout ça pour qu'à la fin on construise une histoire une belle histoire un beau roman c'est une réussite pour moi encore ce thème 4 je lui ai mis la note de 17 sur 20 j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vraiment une saga with love que vous pouvez lire pour commencer du mm oui vous allez avoir des scènes de cul ben oui il y en a même si je trouve que marie légère à la perfection sans vulgarité tout en 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 tendresse en masculinité moi ça me plaît mais c'est aussi une histoire d'amitié une très forte histoire d'amitié et chaque chaque tome vous donne l'impression de retrouver vos potes vous savez vos potes vous les voyez pas forcément tout le temps et quand vous vous retrouvez c'est toujours hyper sympa c'est toujours des moments qui restent gravés ben voilà chaque tome de with love c'est un peu un moment entre potes et moi ça l'a fait avec moi encore avec ce thème 4 marie s'il te plaît n'arrête pas j'ai été très intrigué par ce fameux infirmier que tu fais apparaître dans ce roman dont on ne connaît même pas le prénom mais pourquoi pas envisager un tome sur ce bel infirmier c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ses romans en attendant je vous souhaite une très belle semaine remplie de lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye